Dans votre assiette à présent, des légumes d'automne, les potagers, c'est vrai, on en parle souvent au printemps, en été. Pourtant, certains sont aussi très beaux, très colorés, très fournis en cette saison. Voyez celui-ci en Indre-et-Loire, les fruits et légumes qui y poussent, inspirent des recettes gourmandes. Anne-Guillet-Épée, Pascal Laroche. Le jardinage, c'est sa passion. Anne-Marie Nagelessen cultive en toute saison. En automne, son jardin n'est pas en sommeil, bien au contraire. Avec les aubergines, il y a des betteraves, du kénopode, des céderies raves, des poireaux, de magnifiques radis qui sont à cueillir. On peut avoir tous les légumes d'hiver et d'automne. Et puis c'est la saison où le sol se régénère. Donc c'est la plus belle saison pour moi. Des tomates, des poivrons, des choux-fleurs, une profusion de légumes. Sa méthode, le jardinage en carré posé sur le sol. Il permet d'avoir un potager très productif. Le module de base, c'est un carré qui fait 40 cm par 40 cm. Et sur lesquels, pour chaque légume, je cherche jusqu'où je peux les resserrer au maximum pour optimiser ces petites surfaces. Une méthode qui a conquis ses amis. Ici, on ne retourne pas complètement la terre pour respecter la vie du sol. Mais tu vois, on peut vraiment gérer individuellement chaque carré. Oui, chaque carré, sans déborder, sans attention. Oui, super. Et en automne, on peut encore faire des semis, parfois jusqu'en novembre. On va dans le jardin, on voit les légumes qui ont poussé. Et puis vraiment, c'est plus qu'un plaisir, c'est une gourmandise. Les petits marrons, le plaisir de la couleur. Et avec les courges, Anne-Marie invente ses propres recettes. Donc je cueille une butternut pour faire une soupe sucrée. Aujourd'hui, ce sera une soupe de butternut au miel et aux poires confites. Avec du lait, un oignon et un zeste de citron vert. On ajoute à présent une cuillère à soupe de miel. Et on va laisser les oignons caraméliser quelques minutes dans ce miel. Ici, nous ajoutons la butternut. Puis les légumes sont recouverts d'eau. Et après la cuisson, un peu de lait avant de mixer. Le petit plus, nous allons ajouter des poires confites faites maison. Le miel, la poire, c'est excellent. Tu vois, ça c'est le bonheur du potager. C'est de cuisiner et de partager. Mélanger les saveurs. Et dans son potager, le mariage coloré. Des légumes et les fleurs. Comme pour prolonger l'été.